Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous exprime mes voeux très affectueux pour une année 2022 riche de bonheur. Mes voeux s'adressent à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens d'ici et de la diaspora, ainsi qu'à tous les peuples frères qui ont la Côte d'Ivoire en partage avec nous. Mes voeux sont pour chacune et chacun d'entre vous, seul ou en famille, au travail, dans les hôpitaux, en prison ou en exil forcé, loin de la mère patrie. J'ai une pensée spéciale pour tous les compatriotes qui se battent, acteurs de la production qui font de notre pays une référence sous-régionale en matière économique, sociale et culturelle. Je pense surtout aux ouvriers, aux agriculteurs, aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux transporteurs, aux travailleurs sociaux et aux valeureux personnels du secteur de la santé. Ces mêmes voeux, je les adresse à toute notre jeunesse qui constitue la force vive de la nation. Une partie de cette jeunesse se trouve malheureusement dans bien des cas en quête de repères devant l'effondrement de certaines valeurs fondatrices de notre société. Je n'oublie pas les vaillantes femmes des villes et des villages, les maires de notre pays qui restent le socle de nos familles pour une société plus équilibrée face à tous les défis quotidiens. À vous tous, j'exprime mes voeux de santé et de prospérité pour chacune de vos familles. À l'orée de la nouvelle année 2022, qui s'ouvrira dans quelques heures, au fond de nous tous, au bout de nos lèvres, dans les conversations, dans nos maisons, où avec nos amis, nous nourrissons tous l'espoir insistant d'une paix durable pour d'autres pays en proie à des crises sociopolitiques mortelles, sangrantes depuis plus de deux décennies. Les douleurs et les blessures nous ont brisés à tel point que nous avons l'obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce. Cette expérience est celle d'une Côte d'Ivoire plus démocratique avec les institutions républicaines plus fortes. Mieux, cette expérience est celle d'une Côte d'Ivoire compétitive avec un système éducatif performant en parfaite adéquation avec les besoins des entreprises privées et des services publics. Cette expérience, enfin, est celle d'une Côte d'Ivoire modèle, industrielle, permettant la transformation de nos produits locaux. Oui, l'industrialisation reste la principale voie pour accroître la richesse nationale et absorber le chômage endémique de notre jeunesse. Cette expérience nouvelle est le moteur de mon combat traduit par les nombreux appels au dialogue que j'ai lancé à la communauté internationale ainsi qu'aux chefs de l'État « Avant et après la dernière crise électorale d'octobre 2020 ». Ma foi, en une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, n'a pas changé. Ma foi, dans la force agissante d'un dialogue vrai et sincère entre tous les Ivoiriens pour trouver ensemble des solutions viables au rétablissement de la paix dans d'autres pays, n'a pas changé. Comme je vous l'avais indiqué, je ne ménagerai aucun effort pour que l'amour que nous partageons tous pour la patrie domine nos intérêts partisans afin de nous permettre de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire démocratique où l'État de droit reprend sa noble place. Avec vous tous, je me réjouis de l'initiative du dialogue politique engagé récemment par le gouvernement qui, je l'espère, constituera une étape constructive vers un dialogue inclusif qui prendra en compte l'ensemble des sujets qui fragilisent l'expression du grand potentiel dont y pose notre pays. Je prie le tout-puissant Dieu avec vous tous pour que 2022 soit l'année d'une véritable paix dans notre pays et dans le monde. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada